Bonjour, bienvenue sur RGL, c'est Edmond, c'est Klesmer Attitude et c'est un nouveau numéro, une demi-heure de musique, de musique Klesmer et un invité aujourd'hui. Aujourd'hui je reçois Michel Borzykowski. Alors Michel Borzykowski c'est un musicien, c'est un musicologue, c'est je dirais même un musicopathe, c'est comme ça qu'on peut vous appeler ? Merci pour le qualificatif Edmond, c'est gentil. Oui je veux bien, je veux bien, je suis musicopathe absolument. Voilà, donc un fou de musique, c'est ça que je voulais dire, et qui vient de sortir un CD, alors lui et les musiciens de son groupe, le CD s'appelle Les âneries de Marie, alors ça se lit en 5 mots et pas en 4, Les ânes rient de Marie. Ça se prononce beaucoup plus rapidement, le CD s'appelle Frêlard. Et le nom du CD s'appelle Frêlard, effectivement, mais on retient plus ce titre là. Voilà, c'est le titre, c'est le nom du groupe. Voilà, donc qu'est-ce que vous présentez dans ce CD avec ce groupe ? Alors c'est une musique de brass band, de big band, c'est un orchestre, bon big band, c'est un orchestre de 7 musiciens, essentiellement des cuivres, qui jouent une musique festive, joyeuse, qui se rapproche de la fanfare, mais qui a quand même des grosses inspirations de musique lesmère et de musique balcanique, on va dire d'Europe de l'Est. Voilà, donc il y a du clésmère, mais pas seulement ? Il y a du clésmère, mais pas seulement, il y a des compositions originales, il y a quelques petites digressions, mais l'essentiel c'est que cette musique... Oui, mais il y a quand même pas mal de clésmère, c'est une musique essentiellement festive et joyeuse. Voilà, musique festive, musique joyeuse, musique à entendre, pour démarrer l'année c'est pas mal. Alors on va écouter le titre qui donne le nom groupe, Les âneries de Marie, et on revient tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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